Ça fait plusieurs années que je développe des jeux. J'ai sorti Yacht Adventure, Labyrinth Runner, un jeu pour une Game Jam et Giga Trouble Automatique 7. Et là, pour mon nouveau projet, j'avais envie de faire quelque chose de professionnel. Un jeu 2D, vu du dessus, multijoueur. Et justement, qui dit multijoueur dit que j'aurais besoin des gens pour le tester. Et quoi de mieux pour le tester que d'avoir une communauté ? C'est le but des développes que je vais faire. Sur ce jeu que vous voyez là, mais je ne sais pas encore le nom. Et donc, des vlogs aussi pour vous montrer l'envers du décor de la création de jeux vidéo. Un envers du décor qui n'est pas commun, que tout le monde n'a pas l'habitude de voir quand il joue au jeu vidéo. On va vraiment questionner l'aspect technique de la création de jeux vidéo, le code, les matériaux, l'animation, les systèmes de particules, tout. Enfin bref, j'espère que ça va être bien. J'espère vraiment qu'il y aura des gens pour tester mon jeu. Pour parler, un espace commentaire rempli de conseils, d'idées. Et bah, sans plus attendre, allons voir ce que ça donne. Donc voilà, voilà le jeu dans l'état actuel. On a trois fenêtres, donc le serveur, un client et un deuxième client. Donc le serveur représentant la personne qui host la partie. Et les deux clients sont ceux qui rejoignent la partie. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. On peut éteindre la lumière, allumer une lampe torche, éclairer ou ne pas éclairer les personnages. Il y a le fantôme, oui, on repousse le fantôme, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'être ? Le fantôme peut passer, déjà, est invisible dans le noir. On peut passer à travers le plafond. Qu'est-ce qu'on peut faire d'être ? On peut passer aux étages suivants. Pouf, comme ça. Et on peut ouvrir des portes, passer à travers. C'est très limité pour l'instant. Mais bon, c'est le but du D-Vlog, de commencer vraiment au début du jeu, au début du jeu, pour montrer l'évolution petit à petit. Du coup, je vais commencer par vous parler des contraintes 2D imposées par Unreal Engine, qui de base est un moteur de jeu 3D et qui, du coup, va m'emmener à faire certaines concessions. Voilà mon projet. Enfin, pour l'instant, ce soit plus ou moins encore un prototype. L'idée, ce serait que ce soit un mélange de phasmophobia et d'Amongous, genre le style de D d'Amongous, et les mécaniques de phasmophobia. Encore que je n'avais pas copié le jeu, ce serait vraiment du plagiat. Ce que je veux, c'est mettre, je ne sais pas, des objets différents, des nouveaux pouvoirs pour le fantôme. Car oui, ce sera un jeu multijoueur, donc le fantôme sera incarné par un joueur. Et donc, j'avais préparé un, enfin, un document, un petit document dessus. Le but du jeu, ce sera deux équipes, enfin, deux équipes. D'un côté, il y aura un fantôme et de l'autre côté, les chasseurs de fantômes. Chasseurs de fantômes qui devront chasser le fantôme, comme l'autre dit leur nom. Ou, je ne sais pas, l'exorciser. Et le fantôme devra faire fuir ou tuer les chasseurs de fantômes. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment bien défini, mais ça ne saurait qu'arrivé. Je vais diviser le reste de la vidéo en trois parties. Le tri des sprites, la lumière de la lampe torche et l'éclairage des personnages. Ça vous donnera déjà une vision d'ensemble du travail que j'ai déjà fait. Donc, un, le tri des sprites. Avant de commencer, il faut savoir que par défaut, Unreal Engine trie l'ordre de rendu avec la distance de l'objet par rapport à la caméra. Ce qui permet aux objets, plus loin de la caméra, d'être rendus derrière ceux qui sont plus près de la caméra. Ce qui est normal dans un monde en 3D. Sauf que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça. Comme notre jeu ne se déroule que sur deux axes, horizontales et verticales, on veut que les objets se trient de manière à ce que ceux qui sont au-dessus du personnage soient rendus derrière et que ceux qui sont en dessous du personnage soient rendus devant. Alors, pour faire ça, il y a une option dans les paramètres qui s'appelle 30 plus 100 qui sort de priority, qui par défaut tri avec la distance par rapport à la caméra que l'on va mettre pour rendre tout au long d'un axe. Et comme on veut que ça trie sur l'axe vertical, l'axe Y, on va mettre moins 1 dans la case Y. Et donc maintenant, on peut voir qu'au lieu d'être rendu par rapport à la distance à la caméra, maintenant tous les objets, quelle que soit leur distance à la caméra, sont rendus en fonction de l'axe Y, ce qui est exactement ce qui nous convient. Maintenant, on va passer à la lumière de la lampe torche. Ça, j'ai mis deux semaines à mettre au point. Vous pouvez d'ailleurs, je vais vous mettre ici quelques tentatives ratées de déclarage de la lampe torche. Alors, le principe de fonctionnement de la lampe torche, c'est qu'il y a plein de lignes sur l'angle de la lumière. Et pour chacune de ces lignes, il vérifie si quelque chose a été touché. Puis, elle enregistre les coordonnées du bout de chaque ligne dans un tableau. Tableau qui est ensuite utilisé pour générer procéduralement un modèle 3D de la forme de la zone éclairée. À ce point, nous n'avons qu'un modèle 3D, mais toujours aucune trace de lumière. Ça arrive. On applique un post-process matériel sur la scène. Pour faire simple, c'est un effet qui change les couleurs de la scène et qui se rajoute par dessus l'image actuellement rendue. Dans ce post-process matériel, j'ai déjà programmé deux effets différents. Le premier qui prend les couleurs de la scène et qui les assomplit pour donner l'impression que la lumière est éteinte. Ensuite, le deuxième effet enlève la zone qu'occupe le modèle 3D au premier effet et fait un fondu noir sur la distance pour simuler la lumière qui se dissipe. On peut voir qu'au final, tout ça, c'est qu'une supercherie. La lampe n'émet pas vraiment de lumière. C'est plutôt la scène tout autour qui s'assomplit. Enfin, on va passer à l'éclairage des personnages. Comme vous avez vu, la lampe n'émet pas vraiment de lumière. Et donc les personnages n'ont pas vraiment d'état éclairé ou pas éclairé. Ils sont juste constamment visibles. Pour pallier à ça, on va réutiliser le cut de la lampe torche. Chaque ligne tirée par la lampe torche va assigner une valeur d'opacité au personnage en fonction de sa distance. Donc 1, le personnage est visible quand le personnage est tout près de la lampe et 0, quand le personnage sera invisible et donc quand il sera trop loin pour que la lampe l'éclaire. Ce qui permet d'avoir un dégradé. Plus le personnage s'éloigne de la lumière au lieu de juste disparaître et apparaître directement. Et voilà, c'est la fin de ce 2Dblog. Je vous ai déjà énuméré tous les gros aspects actuels du jeu. J'espère que je vais en rajouter plein. J'espère que d'ailleurs il y a plein de 2Dblog. J'espère que j'aurai le courage d'allumer la caméra et de faire les dévlogs. Mais pour l'instant, je vais continuer à bosser dessus. Et je vous dis au prochain dévlog. Ciao !